La marqueterie, c'est une technique de collage, de plaquage de bois bord à bord. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de superposition dans la marqueterie. Il existe la marqueterie de bois, la marqueterie de pierre dure, la marqueterie de cuir qui est utilisée pour la relure et la marqueterie de paille qui est un parent pauvre de la marqueterie de bois puisque c'est fait à partir d'une matière très pauvre. Alors à ce niveau-là, moi je reçois ma paille qui vient de Bourgogne, un céréalier qui est spécialisé dans la culture de cette paille de seigle. Donc je reçois des bottes de paille de Bourgogne. Ensuite je dois ouvrir à l'ongle et écraser la paille de façon à ce qu'elle soit aplatie comme ça. Et ensuite soit je la colle sur du papier de façon à faire des plaquages comme les ébénistes qui ont des plaquages d'acajou, de bois de rose ou de bois de violette. Moi je me fais des plaquages de paille pour faire des motifs. Et si je dois faire du frisage, c'est-à-dire coller de la paille bord à bord dans des motifs géométriques, je colle directement ma paille sur le bois. Je croisais Mme Descônes dans une exposition, du coup elle m'a proposé de venir faire le marketing de paille dans son atelier, ça m'a fait presque 17 ans. Et du coup en fait on n'a pas de diplôme en France, et c'est Mme Descônes qui m'a appelé tout A et Z. Donc vous vous rappelez que je travaille pour elle depuis saison, je travaille pour elle maintenant. Alors, marquetteur c'est donc une façon de travailler le bois qui s'enseigne dans les écoles Boulle, Saint-Luc, Revelle, dans toutes les écoles où on travaille le bois. Moi ma formation, à l'époque, la marqueterie de paille n'était pas enseignée dans ces grandes écoles. Donc moi j'ai une formation de relieuse, d'oreuse, j'ai fait l'UCAD, l'Union Centrale des Arts Décoratifs, où j'ai appris donc la reliure, la dorure. J'ai ensuite pris des cours d'ébénisterie, de façon à avoir en main les techniques qui me permettraient après de travailler la paille. Et je suis venue à la paille pour une raison toute simple, c'est que mon grand-père travaillait déjà à la marqueterie de paille dans les années 20. Il s'appelait André Groux, il était décorateur, et il travaillait la paille, le galuchal, le parchemin, la laque, tout ça. Et donc moi quand j'étais petite, j'allais dans son atelier, donc je suis née sur la paille, j'ai toujours été entourée dans ma famille de meubles en marqueterie de paille. Donc c'est vraiment pour ça que je suis venue sur la paille, c'est grâce à mon grand-père. Patience, exigence, patience, exigence, oui pour moi c'est les deux. Moi si vous voulez, ce qui définit assez bien le métier d'artisan, c'est patience et passion. Il faut être passionné, il faut adorer ce qu'on fait parce qu'on y passe des heures, et il faut être très patient parce que ça doit être impeccable, parce que quand c'est pas bien on défait, on recommence, et donc avoir toujours un regard très exigeant sur le travail qu'on fait. Alors moi j'ai un parcours à la base d'informatique, et donc c'est une reconversion qui est passée par le passage d'un CAP en l'ébénisterie, puisque ma première idée c'était l'ébénisterie. Donc j'ai fait un CAP en adulte à l'école Boulle, et en fait durant ce CAP, j'ai découvert un meuble en marqué tri de paille, moderne, réalisé par les ateliers de Lison de Cône, et en association avec Hubert Le Gall. Et c'était vraiment une commode ultra moderne, et j'étais complètement bluffée par le revêtement de cette commode. Et donc là j'ai commencé à chercher à savoir ce que c'était, et puis en cherchant je suis arrivée ici, et puis j'ai fait un stage, et puis de fil en aiguille, je suis rentrée dans cette société, et puis j'en suis jamais partie parce qu'au quotidien la paille c'est un enchantement. On est bluffée par ce qu'on fait, par la lumière, par la brillance, et voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui, toujours ici. Alors, c'est pas évident, parce que c'est un tout petit marché, c'est une toute petite niche, il y a une petite clientèle qui commande de la paille. Donc moi quand les gens me demandent est-ce que je peux m'installer et faire de la marqueterie de paille, je lui ai dit écoutez, c'est pas évident, il vaut mieux avoir en main le métier d'ébénisterie, de marketeur, de menuisier, et puis accoler à ça de la marqueterie de paille. Mais dire qu'on va pouvoir réussir à gagner sa vie en ne faisant que de la marqueterie de paille, c'est pas évident du tout. Du coup, moi j'ai commencé mon parcours après la troisième, j'ai intégré l'école Boulle, j'ai fait un équivalent bac en ébénisterie, j'ai passé mon CAP au candidat libre en ébénisterie, après je me suis guidée vers la marqueterie de bois, toujours à l'école Boulle, j'ai fait une mise à niveau entre l'ébénisterie et la marqueterie, après j'ai passé mon équivalent BTS en marqueterie, et c'est avec une année supplémentaire à l'école Boulle toujours, que j'ai découvert la marqueterie de paille, je suis venue faire un stage ici. Donc on pense soit à la tradition, c'est-à-dire aux objets déjà en marqueterie de paille qui peuvent nous inspirer, mais moi effectivement je pense beaucoup à montrer que la marqueterie de paille, ça n'est pas uniquement l'art déco, il est 17e, 18e, 19e, que ça peut être très contemporain, donc j'essaye vraiment de trouver des inspirations très contemporaines, de mêler la paille avec d'autres matières contemporaines, que ce soit le verre gravé, le métal, le bois, de façon à faire avancer mon métier et mon artisanat dans l'innovation. Alors moi j'ai fait le collège, et à 15 ans j'ai décidé de faire de l'ébénisterie, donc j'ai commencé par le premier diplôme qui est accessible, c'est le CAP, le CAP en deux ans d'ébéniste, donc je l'ai fait dans le sud-ouest, après l'obtention de mon CAP j'ai décidé de continuer l'ébénisterie, donc j'ai postulé à l'école Boulle, qui était pour moi le saint graal des écoles du bois, malheureusement je me suis pris un peu trop tard, donc j'ai été refusé, j'ai fait une autre école, l'Institut Saint-Luc, donc j'ai encore le tablier, donc dans cette école j'y ai passé trois ans et demi, et j'ai fait une qualification en ébénisterie en trois ans, donc c'est un diplôme très complet, et une très bonne école aussi, et par un heureux concours de circonstances, c'est un des membres de mon jury qui m'a fait intégrer cette boîte, et depuis je fais de la marqueterie de taille, mais à côté de ça je continue à faire de l'ébénisterie, parce que j'ai la chance d'avoir un grand-père qui est menuisier, ainsi que mon arrière-grand-père aussi qui était menuisier, c'est un peu dans ma famille, et de l'autre côté j'ai un grand-père antiquaire, mon père antiquaire aussi, donc ce qui fait que j'ai toujours baigné dans un milieu quand même qui m'a favorisé vers cette voie-là, mais à 15 ans j'ai préféré refuser d'aller au lycée pour faire de l'ébénisterie, et je suis très content aujourd'hui de faire ça. J'en ai plein. J'en ai plein, aussi bien les murs que j'ai faits pour la maison Guerlain, que des pièces exceptionnelles, que des décors pour des grands joailliers, des décors de vitrine, que tout à coup une petite boîte que je vais recouvrir dans une marqueterie de paille avec des motifs assez incroyables. Je dois dire que je ne peux pas dire, j'ai un souvenir qui surnage au-dessus de tout, j'aime tellement mon moitié que j'aime tout ce que je fais en fait.